1er livre de Samuel, chapitre 8 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second Abia. Ils étaient juges à Béarchéba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ces traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte aux droits. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui dirent « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi, comme en ont toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, pour que je ne règne plus sur eux. » Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix. Mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit « Voici les droits du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char. Il en disposera comme chef de mille et il en disposera comme chef de cinquante, aussi bien que pour labourer ses terres, récolter sa moisson et fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses chambellans et à ses serviteurs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens et vos ânes et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisis, mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira devant nous et conduira nos guerres. » Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » … … … Sous-titrage ST' 501